En partant ici à Dakar, on espère plein de choses, on a des rêves plein la tête. Le premier, c'est de terminer. Il ne faut pas que je lâche parce qu'il y a toute cette équipe derrière moi. Je veux emmener tout le monde jusqu'à l'arrivée. Plein d'émotions, plein de souvenirs, un groupe au top. Axel qui nous a bluffés par ses performances, une gentillesse, vraiment que du plaisir, que d'émotions. On s'est régalés, on s'est fait des belles frayeurs aussi. C'était vraiment un plaisir à l'état pur. Personnellement, c'est super. Ça faisait 30 ans que je rêvais de faire le Dakar, donc c'était vraiment une opportunité. Tout le monde est content, tout le monde est à l'arrivée. C'est une super aventure. Puis on va voir un peu s'il y a une suite ou pas. J'espère qu'il y aura une suite. La découverte d'une équipe top, avec vraiment des gens de qualité, c'est génial. Donc moi, j'ai vécu un super Dakar. C'était mon douzième. Merci au team Mercier qui a été compétent avec les mécanos. Génial. C'est un Dakar pour nous extraordinaire parce qu'on n'est jamais rentré dans la spirale de la galère. Le fait qu'on puisse rentrer tous les soirs sans l'habitude de passer la nuit dans les dunes, ça ne m'est pas arrivé là tout ici. Ce qui est amusant de constater, en tout cas en qualité de kiné, quand on est avec Axel, on est avec lui peut-être en dehors de la course. Mais qu'est-ce qu'on a comme anecdote ? Qu'est-ce qu'on a comme confession qu'il nous fait, en fait, finalement, quand on faisait nos séances ? Et je pense pour les personnes qui ne connaissent pas Axel, c'est incroyable de découvrir ce gars. En tout cas, moi, quand je l'ai découvert il y a un an, tout n'est pas un problème pour lui. Et ce Dakar n'a pas été un problème pour lui. Il nous l'a démontré. Il nous l'a montré à tous. Et il a entraîné une vingtaine de personnes ensemble en Arabie Saoudite pour faire ce projet-là. Moi, je trouve ça juste dingue. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très généreux et il nous l'a démontré encore à tous sur cette course. L'engouement autour de l'histoire, l'engouement autour du Je Peu 2020 a fait qu'on a pu surpasser toutes ces difficultés-là et arriver le 5 janvier 2020 sur le premier vague et commencer la course. Une expérience très, très, très enrichissante, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Parce qu'on a fait énormément de belles rencontres, que ce soit entre nous, parce qu'on était une équipe de 22-25 personnes, on ne se connaissait pas avant. Les Dakars se gagnent avec plein de choses et notamment ça se gagne aussi sur le bivouac. On doit faire tellement de sacrifices sur la bouffe, sur le sommeil, sur le temps. Donc on est perpétuellement en contrainte et pour moi, je trouve que c'est ça le plus dur. Surtout que moi qui ai un gros mangeur et qui aime bien dormir, là j'étais finalement en conduire. Pour moi, c'était un plaisir, mais tout ce qu'il y a à côté, c'était des contraintes auxquelles j'ai dû me plier. Et je peux vous dire que pendant 15 jours, même plus, presque 20 jours, 21 même, 22, c'est très compliqué. Et partir parfois pour 8 heures en mangeant un petit truc le matin et rien à manger de la journée, mentalement il faut vraiment être fort. Et là, ça a été pour moi une zone où j'ai dû sortir de cette zone de confort. Ça a été vraiment une aventure humaine extraordinaire que j'ai vécue avec mon copilote, avec François, avec mon père, avec des amis, avec les personnes qui m'ont entouré. Je pense que le job a été fait, plus que fait. Mon jeu peut 2020 a été réalisé. Je pense qu'en France, notamment dans la région du Nord, il y a eu un engouement qui a été assez fort et j'ai reçu tellement de messages, de soutien et tout, que je me disais, ben voilà, en plein milieu de rallye, quand on se dit qu'on a fait la moitié, on avait déjà fait presque 4000 kilomètres, c'est tellement éprouvant qu'on se dit, mais encore 4000, quoi. À la journée marathon, quand on est parti pour la deuxième journée, on était super bien, on voulait bien, on était en tête et à un moment donné, on a cassé le châssis. Et donc là, je me suis dit, ça y est, mon rêve va être effondré, tout s'arrête. Quand on a vu le châssis qui était coupé en deux, avec François, on s'est dit, mais comment on va faire ? Il restait encore 140 kilomètres. Donc je peux vous dire que ça a été un sacré souvenir et ça restera gravé à jamais parce que j'ai cru que mon Dakar allait s'arrêter là. Je pense que tout le monde a contribué à ce que ça soit réussi et il fallait tout, c'était toute une chaîne et s'il manquait un maillon, ça ne pouvait pas marcher. Et je pense que tout a marché parce que tout le monde a oeuvré et tout le monde a mis du sien, voilà. J'ai un des mes plus beaux Dakar sur les 11 que j'ai fait. La priorité, c'était d'être au bout et demain, je pense que si on refait un Dakar, on l'aborde différemment. Mais je pense qu'on est tous énormément satisfaits de notre parcours sur ce Dakar 2020 en Arabie Saoudite. J'ai démontré encore une fois que rien n'est impossible. Dans mes conférences, je parle toujours de performance, de dépassement de soi. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai été au-delà de mes limites. À travers ce message que j'essaye de faire, de véhiculer au quotidien, à travers Dakar, c'est une nouvelle fois réussi. Comme je l'ai dit, si on est là, c'est grâce à vous tous, ma famille, mes amis, les partenaires, les gens qui m'ont suivi, qui m'ont poussé. Et je pense que la victoire est pour tout le monde. Et à chaque fois, dans mes interventions, quand je termine à la fin, je disais que mon nouveau projet était de faire le Paris-Dakar. Aujourd'hui, tous ces gens qui m'ont suivi, je les remercie. Aujourd'hui, je pense que c'est un beau cadeau d'être au bout. Donc voilà, merci à tous. Et maintenant, quel sera le nouveau défi ? Oui, mais c'est gagner une course, c'est tout. Il faut tout, 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 s'en fout, roule 50. Je paye mes mid-20. Je peux 2020. 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 Je peux te me voir. Je peux 2020. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz